Et là vous êtes en terminale donc ? Juste après, les études supérieures, ça se passe comment ? Vous restez ici, vous partez en métropole ? On va en métropole ou au Canada, ça dépend des fois. Toi par exemple, t'as prévu quoi ? La métropole, parce que j'ai de la famille là-bas, sinon le Canada ça m'aurait intéressé parce que c'est plus près. Et tu veux faire quoi ? Kinésithérable. D'accord. Et donc là ici c'est impossible de toute façon d'avoir... Des études comme ça non, mais de revenir après. Donc toi tu veux revenir après tes études ? Oui. Alors pourquoi ? Pour la famille, pour l'ambiance, parce qu'ici il n'y a pas... Moi je suis un peu quelqu'un de parano. En France j'ai un peu peur de tout quoi. J'ai pas envie de vivre dans une maison, il y aura des bolets en métaux partout. Tu vas vivre assez vite. Par exemple ici, je pars chez moi le midi ou le matin et je laisse tout ouvert. Voilà, il n'y a pas trop de risques. C'est un peu fermé donc tu peux presque rien ne m'arrêter. En France faire un BTS diététique j'aimerais bien. Avec une naissance pour après. Et voilà, mais j'ai un tout petit peu de famille là-bas, mais c'est juste par rapport aux reconnaissances de diplôme. Si je veux revenir travailler ici avec le Canada, c'est plus difficile. Il faudrait que je fasse des années supplémentaires. Donc je préfère aller en métropole. D'accord. Et pareil, après tu veux revenir ici ? Si il y a un poste de libre, on verra ça dans le futur. Est-ce que tu aimerais en tout cas ? Oui, je pense que j'aimerais bien. J'ai ma famille, j'ai mes amis et puis moi je préfère. Quand vous avez des vacances, des petites vacances, vous partez où ? Au pays chaud. Vous savez, le mec qui prend un au-delà. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais il fait toujours plus beau. C'est vrai, il fait toujours plus beau à l'enjeu. Il y a du soleil. Alors, vous avez la pièce, tu peux ? Je pars au pays chaud tous les ans en général. Ça fait 4 ans que je vais, les vacances d'avril. Je vais à Punta Cana, Mexique. Ça fait une pause de froid, on va dire. Comme ça, on profite un peu du soleil, après on revient. Mais sinon, terre neuve, juste à côté. C'est facile d'y aller et puis ça change un peu. C'est quoi les distractions ici ? Qu'est-ce qu'on fait quand on a comme vous 17, 18 ans ? Il y a plein de proies de musiques qui sont données sur la chepelle. Même plusieurs sports, ça va. Au niveau des activités, ça va. Il y a beaucoup d'activités quand même. Maintenant, on va au joint et vieux. C'est la voix de... C'est la boîte de nuit de l'archive.